D'accord, commençons par l'élection française qui vient d'avoir lieu. La dernière fois que nous en avons parlé, nous avons dit que Marine Le Pen était peu susceptible d'obtenir une majorité, ce qui s'est effectivement produit, mais ce qui est un peu surprenant, c'est qu'elle a obtenu la troisième place. Il semble que la gauche unie ait fait beaucoup mieux. Est-ce ainsi que vous le ressentez ? Eh bien, c'est exact. Ce qui s'est essentiellement passé est ceci. En termes de pourcentage des voix, les résultats étaient très similaires à ceux du premier tour. Cependant, dans les circonscriptions individuelles, le système électoral compliqué de la France a joué un rôle significatif. Divers partis opposés au parti de Le Pen ont pris des dispositions. Et le résultat fut le suivant. Dans les circonscriptions où la gauche était soit en première, soit en deuxième position, leur candidat a gagné. Dans d'autres endroits où le candidat de Macron était soit premier, soit deuxième, le candidat de gauche s'est retiré et a soutenu le parti de Macron. Ainsi, le résultat comporte certains éléments de manipulation, dans le sens où nous avons assisté à une union du centre et de la gauche pour bloquer Le Pen. Cela rappelle ce qui s'est passé en France dans les années 1970 et 1980. Fait intéressant, à cette époque, le parti qui souffrait de ce genre de stratégie était le parti communiste français, qui était très fort à l'époque. Maintenant, c'est le Rassemblement National de Marine Le Pen. Le problème est que nous avons une gauche consolidée, dont les divers composants ne sont pas d'accord entre eux. Elle a été mise en place très rapidement et dans une grande précipitation. Nous avons l'ancien parti communiste français, qui existe toujours et reste une force en France, bien que petite. Nous avons un parti d'extrême-gauche, dirigé par Jean-Luc Mélenchon, qui est très radical et se considère comme marxiste. Ce regroupement s'est formé et a émergé comme le plus fort en raison de tous ces facteurs. Mais je ne pense pas qu'il ait beaucoup de mandats pour gouverner. Et bien sûr, il est loin d'avoir une majorité à l'Assemblée Nationale Française. Donc comment il va diriger la France est très difficile à voir. Et oui, c'est ma prochaine question. Pensez-vous qu'il y aura des changements dans leurs politiques, en particulier dans les politiques étrangères, envers la Russie et la Chine ? Je suppose qu'il est très difficile de le dire à ce stade, n'est-ce pas ? Ou Macron continuera-t-il de la même manière ? Eh bien, Macron va rester président. Je pense qu'après ce résultat, toute discussion sur sa démission est terminée, car il n'a pas de défi immédiat. Donc, il restera président de la France. En tant que président, il continue d'avoir le contrôle global de la défense et de la politique étrangère. Cependant, le Parlement français est loin d'avoir une quelconque majorité pour son parti. Sa politique étrangère est fortement opposée par le plus grand groupe politique, la gauche, et par le troisième plus grand groupe politique, la droite, le groupe de Bain. Je pense donc que si ces deux groupes se rejoignent sur des questions individuelles, ce qu'ils pourraient faire, ils peuvent le bloquer. Ils pourraient être capables de le bloquer sur l'envoi de troupes en Ukraine. Ils pourraient être capables de le bloquer sur le lancement de frappes de missiles utilisant des armes françaises en profondeur en Ukraine. La gauche, y compris le Parti communiste, est généralement plus négative à l'égard des États-Unis. Les relations économiques internationales devraient être organisées différemment selon leur point de vue. Et à propos des élections au Royaume-Uni, je viens de lire que Liz Truss, George Galloway, Penny Mordaunt et Jeremy Hunt ont tous perdu leur siège. J'ai trouvé cela assez surprenant. C'est étonnant. Je pense que Jeremy Hunt a effectivement gardé son siège, mais tous les autres que vous avez mentionnés ont perdu le leur. Cela a été l'une des élections les plus étonnantes de l'histoire récente. La participation a été désastreusement basse, à 59,9%. C'est la deuxième plus basse depuis 1883. Je veux dire, c'est terriblement mauvais. Le Parti travailliste a obtenu une majorité avec 33% des voix du nombre réduit de personnes qui ont voté. Seule une personne sur cinq ayant le droit de vote en Grande-Bretagne a voté pour les travaillistes. Mais ils ont maintenant une majorité massive. Le Parti conservateur a connu un effondrement complet, tombant à 23% du pourcentage réduit de personnes qui ont voté. Cela signifie que seulement 14% des Britanniques ayant le droit de vote ont voté pour les conservateurs. Lors de la dernière élection, le plus ancien parti politique du monde s'est effondré. Je ne pense pas qu'il reviendra. La grande leçon à tirer de tout cela est que le peuple britannique a complètement perdu confiance en sa classe politique. Ils n'ont aucune confiance dans le Parti conservateur, autrefois parti dominant de la politique britannique. Ils lui ont tourné le dos. Je pense que c'est incertain s'il survivra. Ils n'ont pas non plus confiance dans le Parti travailliste, dont les politiques sont très similaires à celles du Parti conservateur. Ils deviennent désillusionnés par la politique en général. Certains d'entre eux commencent très timidement à expérimenter avec des partis de droite et de gauche. Mais c'est encore une étape très précoce. Le Parti de droite, dirigé par Nigel Farage, a de nouveau obtenu 14% avec cette participation très réduite. Donc ce n'est guère une énorme approbation. Il y a quelques groupements épars à gauche où des figures de gauche individuelles ont réussi à percer, mais pas assez pour faire une grande impression au Parlement. George Galloway a perdu à Rochdale parce que tous les principaux partis, y compris le Parti travailliste et le Parti libéral, l'ont ciblé. Ils le considéraient comme si dangereux qu'ils devaient le tenir à l'écart de la Chambre des communes. Ce résultat laisse la Grande-Bretagne avec un gouvernement que personne ne veut, élu parce que le gouvernement précédent était encore moins désiré. Vous voyez, c'est en partie la raison pour laquelle je n'aime pas particulièrement les élections. Elles peuvent être manipulées, n'est-ce pas ? Je veux dire, regardez l'élection française et celle britannique. Claire Daly et d'autres ont présenté plusieurs candidats, mais il semble toujours que l'establishment trouve un moyen d'obtenir ce qu'il veut. Donc, c'est en partie la raison pour laquelle je suis sceptique à propos des élections en général. Et je pense que vous avez une bonne raison. On vous a donné plus de raisons d'être sceptiques. D'ailleurs, de nombreuses personnes en Europe, en Grande-Bretagne et en France deviennent également sceptiques. Alors, que pensez-vous de l'élection iranienne ? Il y a tellement d'élections, certains le qualifient de centriste et je pense que CNN le qualifie de réformiste. En Chine, on le dit, pro-occidental. Quelle est votre opinion sur lui ? Je ne pense pas qu'il soit pro-occidental. D'accord. D'après ses déclarations précédentes, je pense qu'il fait absolument partie de l'establishment iranien. L'establishment iranien est une entité politique très complexe. Il comprend des réformistes et des conservateurs et il sait comment équilibrer entre eux pour maintenir un certain degré de stabilité en Iran. Sous le précédent président, Ebrahim Raisi, l'Iran a connu un grand succès en réalisant des percées diplomatiques et économiques majeures. Il a rejoint les BRICS, a réalisé un rapprochement avec la Chine et a négocié un important accord sur les armes avec l'Arabie saoudite. Il a conclu un accord sur les armes avec la Russie et cherche à développer ses liens commerciaux avec l'Iran. Il a également réalisé un programme d'investissement majeur ou du moins l'espère-t-il, avec la Chine. Donc vous savez, ce sont des percées majeures réalisées sous le précédent président. Il était considéré comme conservateur sur les questions sociales, ce qui en Iran signifie essentiellement ce que vous portez sur la tête. Cela semble vraiment être ce dont il s'agit principalement. Ainsi, le gouvernement à la politique Vraith, ils ont accompli tout cela. En même temps, beaucoup de gens sont très en colère parce que le président précédent avait une position dure sur les questions sociales. Cela l'a rendu, lui et le régime, quelque peu impopulaires, surtout auprès des jeunes. Cette élection est une opportunité de se rapprocher d'eux en élisant une figure plus modérée sur les questions sociales. Dans ses interviews, le nouveau candidat a clairement indiqué qu'il continuerait avec la politique étrangère actuelle de l'Iran. il n'est pas la personne qui prend les décisions en matière de politique étrangère. Mais je n'ai pas l'impression qu'il veuille changer de manière significative la direction de la politique étrangère de l'Iran. Je veux passer un peu de temps à parler de l'OCS, l'Organisation de coopération de Shanghai. Ils viennent d'avoir une réunion. Mais avant d'y arriver, je veux aussi vous parler de l'Asie centrale en général. Maintenant, la Chine et la Russie ne sont pas toujours sur la même longueur d'onde en ce qui concerne les pays d'Asie centrale. La Chine a toujours été intéressée par l'Asie centrale parce que ces pays sont très riches en ressources naturelles. Les pays d'Asie centrale sont enclavés, donc ils aimeraient construire des pipelines et des trains avec la Chine. Cependant, la Russie n'était pas particulièrement enthousiaste à ce sujet, mais il semble que cela ait changé. Est-ce exact ? Est-ce que ça peut changer ? Hum. Eh bien, laissez-moi expliquer cette relation. Ces républiques d'Asie centrale ont été conquises par l'Empire russe au 19e siècle. Elles sont ensuite devenues des républiques constituantes de l'Union soviétique. Cela signifiait qu'elles étaient intégrées dans les systèmes politiques et économiques de l'Empire russe. Les Russes y ont encore une forte présence aujourd'hui avec des liens importants en matière de sécurité, de politique et de renseignement avec ces pays. Cependant, il est important de souligner que les habitants de ces républiques ne sont pas des Russes. Si nous regardons l'histoire de l'Asie centrale dans son ensemble, les Russes sont arrivés au 19e siècle. En revanche, la Chine a une histoire en Asie centrale qui remonte à la dynastie Han. Il y a déjà ce facteur à prendre en compte, cette connexion avec la Chine. La Chine est un partenaire commercial naturel. Les Russes ont également leurs intérêts de sécurité en Asie centrale. Ils en sont venus à penser que plus la présence de la Chine en Asie centrale est forte, mieux c'est pour la Russie. Cela s'explique par le fait que la Chine ne s'est pas d'éloigner ces pays de leurs relations avec la Russie. La Chine et la Russie ont toutes deux un intérêt commun à tenir quelqu'un d'autre en échec. Et ce quelqu'un est les États-Unis. La Chine est une amie de la Russie et la Russie est une amie de la Chine. Mais les États-Unis ne sont amis avec aucun de ces pays. Donc je pense que l'influence chinoise dont beaucoup de gens parlent en Asie centrale existe plus dans l'imagination des médias occidentaux que dans la réalité. Oui. Alors que pensez-vous de la réunion globale de l'OCS cette fois-ci ? Ils viennent de terminer, n'est-ce pas ? Deux choses se sont démarquées. La Biélorussie a rejoint et Modi n'est pas venue. Qu'en pensez-vous ? Encore une fois, je pense qu'on en fait trop à ce sujet. Modi est à Moscou en ce moment même. Il a une réunion au sommet importante avec Poutine où ils discuteront de questions économiques et commerciales. La raison en est que les Russes ont un excédent commercial avec l'Inde. Ils ne veulent pas accepter des roupies parce que la monnaie indienne n'est pas très utile en dehors de l'Inde. Il y a aussi des problèmes avec les Russes qui achètent des choses en provenance de l'Inde parce que cette relation n'est pas bien développée. Il n'est pas immédiatement évident de savoir quel genre de choses les Russes voudraient acheter en Inde de toute façon. Ce sont donc des questions importantes et complexes. Modi devait aller à Moscou. Modi devait aller à Moscou. Il est très important qu'il se rende à Moscou pour résoudre ce problème. Il veut une rencontre significative avec Poutine, une qui durera plusieurs jours. Il ne voulait pas la tenir dans le cadre de l'organisation de coopération de Shanghai car il y aurait beaucoup d'autres dirigeants et divers autres sujets à discuter. Il est donc plus logique pour Modi de sauter cette réunion et de rencontrer directement Poutine. à la place, il a envoyé son très compétent ministre des Affaires étrangères Jay Shankar à la réunion de l'OCS. Jay Shankar est très proche de Modi et peut remplir le rôle nécessaire très efficacement pour l'Inde, permettant à Modi de se concentrer sur les questions clés avec la Russie. pour que Modi puisse se concentrer sur les problèmes de la Russie. Alors, quelle est la signification de l'adhésion de la Biélorussie ? Pensez-vous que la Biélorussie veut vraiment rejoindre ou est-ce la Russie qui veut que la Biélorussie soit dans l'OCS ? Comment pensez-vous que cela fonctionne ? La Russie souhaite de manière très emphatique que la Biélorussie rejoigne l'OCS, car la Biélorussie est peut-être maintenant le plus fort allié de la Russie. Faire adhérer la Biélorussie à l'OCS augmente l'influence russe et lie également la Biélorussie plus étroitement à la Russie. Cependant, la Biélorussie a également un intérêt à rejoindre l'OCS. Pendant de nombreuses années, la Biélorussie a essayé de maintenir une distance égale entre la Russie et l'Occident, tentant de trouver un équilibre entre eux. Puis, il y a cinq ans, les puissances occidentales ont tenté d'organiser un changement de régime en Biélorussie et elles ont failli réussir. Le président et le gouvernement de la Biélorussie ont réalisé que cet exercice d'équilibre n'avait plus aucun sens. Ils se sont donc engagés dans une relation beaucoup plus forte avec la Russie. Cependant, cela ne suffit pas car la Russie, bien que puissante, n'est qu'un seul pays. La Biélorussie doit équilibrer ces relations et avoir d'autres amis puissants également. Il vaut mieux avoir de nombreux amis plutôt que de compter sur un seul. c'est pourquoi le Biélorussie ont l'OCS. Cela a parfaitement du sens pour eux. Et aussi, la différence entre l'OCS et les BRICS, je suppose. Maintenant, les BRICS sont pour moi plus une organisation purement commerciale. Les gens commercent simplement entre eux. Mais l'OCS, dès le début, avait un objectif antiterroriste. Ce sont tous des pays voisins, n'est-ce pas ? L'Asie centrale, la Chine, la Russie, puis le Pakistan. L'Iran a rejoint plus tard, mais ce sont tous des pays voisins. Lorsqu'ils parlent de lutte contre le terrorisme, il y a un élément militaire, alors que les BRICS n'ont pas d'aspect militaire. En fait, ils l'ont très clairement indiqué. Pas de sanctions, rien de ce genre. Donc, c'est purement une organisation commerciale, tandis que l'OCS a un élément militaire. Est-ce correct ? C'est absolument correct. Il y a des éléments militaires et ils sont importants. Cependant, ils font très attention à ne pas le présenter comme une alliance pure et simple. C'est un rapprochement de nations qui, comme vous le dites à juste titre, sont voisines et rassemblent une très grande région, l'Eurasie, qui a des intérêts et des préoccupations de sécurité commune. Mais cela ne va pas jusqu'à être une alliance pure et simple. Ici, nous voyons l'habileté des Chinois et des Russes. Au lieu de créer des blocs comme le font les Américains avec l'U-Memmer et le système atlantique, ils tissent des réseaux de pays compatibles tout en créant des organisations adaptées à chacun. Donc, vous pouvez créer une entité comme les BRICS. Pour être absolument clair, la relation motrice au sein des BRICS est entre la Chine et la Russie. Sans cela, il n'y aurait pas de BRICS. Les BRICS se concentrent sur le commerce, les questions monétaires et les affaires économiques mondiales. À côté, vous avez l'OCS qui se chevauche mais inclut des pays qui ne font pas partie des BRICS. Elle a une dimension sécuritaire permettant à la Chine, à l'heure et à d'autres, de discuter des questions de sécurité en Erhazie sans une alliance. Vous verrez cette avance d'entités de ce type émerger au fil du temps. Vous allez avoir plus de ça. Vous allez avoir plus d'entités comme ça tout le temps. Un exemple pourrait être la visite du ministre saoudien de la Défense étrangère en Chine. C'est une longue visite. Il est là-bas depuis plus d'une semaine maintenant. Il parle aux principaux généraux en Chine et bien sûr également au ministre chinois de la Défense étrangère. Il conclut divers accords d'armement, etc. Il y a aussi des discussions en Chine sur un partenariat stratégique. Quelle est votre opinion à ce sujet ? Eh bien, je pense que c'est très intéressant et très important. Avant de discuter de cette question immédiate, il est important de noter que l'Arabie saoudite et la Chine ont longtemps entretenu une relation étroite. Nous nous souvenons tous que l'Union soviétique et l'Arabie saoudite étaient en très mauvais termes. Mais l'Arabie saoudite et la Chine ne l'étaient pas. La Chine a toujours maintenu de bonnes relations avec l'Arabie saoudite. Ils partagent de nombreuses perspectives sur les affaires mondiales et sont d'accord sur de nombreux points. De plus, les Saoudiens veulent développer leurs relations économiques avec la Chine. Ils voient la Chine comme un client majeur pour leur pétrole et un investisseur important dans l'économie saoudienne. On s'attend à ce que la Chine fournisse une grande partie de la technologie pour la modernisation de l'économie saoudienne que le gouvernement saoudien actuel souhaite mettre en œuvre. La relation de sécurité est également une partie très importante de cela. L'Arabie saoudite cherche de nouveaux alliés parce qu'elle a perdu confiance dans la manière dont les États-Unis mènent leur politique étrangère. Ainsi, elle se tourne vers d'autres pays, y compris la Russie, avec laquelle elle entretient désormais une bonne relation. ils partagent un intérêt commun car ce sont tous deux des exportateurs majeurs de pétrole et la Russie peut également leur vendre des armes. Cependant, l'autre grande puissance en dehors des États-Unis et d'une certaine manière une puissance plus importante et utile pour le développement économique est la Chine. Les Saoudiens développent souvent des relations avec des pays par le biais de contrats d'armement. ils achètent bien plus d'armes qu'ils n'en ont besoin et la plupart finissent dans des entrepôts. Mais cela établit un pont et crée des contacts. Le Pays-Reyup a les deux domaines de coopération. Donc, c'est leur approche. C'est intéressant. C'est leur approche, oui. En parlant de cela, il n'y a pas longtemps le ministre des Finances allemand a visité la Chine. Bien que ce voyage n'ait pas été très réussi, il a été suivi par une visite du président polonais Duda, qui a été beaucoup plus réussie. Maintenant, la première ministre italienne, Meloni, prévoit également de visiter la Chine. On dirait que les Européens sont sous pression des États-Unis pour se distancier de la Chine. Cependant, différents pays au sein de l'UEBL développent plutôt leur propre relation bilatérale avec la Chine. Est-ce qu'il se passe actuellement ? C'est exactement ce qui se passe. Il y a des problèmes fondamentaux dans la relation UE-Chine et ils proviennent tous d'une seule partie, qui est les États-Unis. Les États-Unis exercent une pression énorme sur l'Europe pour qu'elle rompe ses liens économiques avec la Chine. De nombreux dirigeants politiques en Europe sont très attachés à l'Alliance atlantique. Ils suivent donc souvent les directives américaines. Lorsque Georgia Meloni est devenue premier ministre italien, elle a fait ce que les Américains voulaient qu'elle fasse. Elle a retiré l'Italie de l'initiative de la ceinture et de la route. Il est maintenant universellement reconnu en Italie que c'était une grave erreur. Les relations économiques et le développement de l'Italie en ont souffert. Meloni elle-même, qui n'est pas une personne stupide, comprend que c'était une erreur. Elle veut donc aller en Chine pour relancer les choses. Pour relancer les choses en Chine. D'ailleurs, si vous savez comment fonctionne l'économie italienne, toutes ces entreprises avec leurs produits de luxe comme Gucci et Valentino ne survivraient pas sans le marché chinois. Donc elle doit maintenir une bonne relation avec la Chine. Les Allemands sont sous des pressions similaires. L'industrie et les affaires allemandes sont désespérées de maintenir leur connexion avec la Chine. Donc ils vont aussi en Chine. Abeck, un fervent atlantiste, n'aime pas la Chine et a des problèmes idéologiques avec elle. Il n'est pas le meilleur ambassadeur à envoyer, mais en tant que ministre de l'économie, il doit finalement y aller. Duda de Pologne est une histoire compliquée car il appartient à un parti rival de celui qui forme actuellement le gouvernement polonais. La Pologne est un pays très divisé, mais elle souhaite également maintenir de bonnes relations avec la Chine pour diverses raisons. D'autres pays ressentent la même chose. Le problème auquel ils sont tous confrontés est que, en tant que membres de l'UIMA, ils sont censés travailler par l'intermédiaire de l'UE-Comerle pour développer des relations économiques et commerciales avec un pays comme la Chine. Cependant, la Commission européenne et d'autres institutions de l'UE-Comerle ont été influencées par les États-Unis. Les dirigeants européens comprennent qu'ils ne peuvent plus compter sur l'UE-Comerle pour protéger leurs intérêts en matière de commerce avec la Chine. en termes de trade avec la Chine, c'est pourquoi ils sont en train. Oui. Et Wanderlein en particulier semble faire tout ce que les États-Unis lui demandent de faire. Avec elle, je trouve très difficile pour lui-même dans son ensemble d'améliorer réellement sa relation avec la Chine. Donc, des pays individuels ont décidé de suivre leur propre voie. Il semble que c'est ce qui se passe. D'accord. Vous avez absolument raison. Puis-je dire quelque chose ? Je veux dire évidemment, l'UE comme Ève en tant qu'institution est en train de détruire sa relation avec la Chine, qui était autrefois très forte. C'est très triste à voir. Je me souviens qu'elle a fait la même chose avec la Russie. Il fut un temps où les relations économiques et politiques entre l'UEV et la Russie étaient assez proches. Ils avaient l'habitude d'organiser des sommets bilatéraux. La Commission européenne se rendait à Moscou pour rencontrer le gouvernement russe et le gouvernement russe venait à Bruxelles pour rencontrer la Commission européenne. Il y avait toutes sortes de discussions et d'accords conclus. La façon dont tout cela a été déchiré et anéanti est tragique. Ils font la même chose avec la Chine également. Et c'est tout parce que Washington le veut. Et von der Leyen en particulier, je pense. En Chine, les gens. on a l'impression que le travail plus pour les États-Unis que pour l'Europe. C'est le consensus en Chine. Vous avez tout fait raison. Exactement, il y a tout. Victor Orban est intéressant, n'est-ce pas ? Il est allé en Ukraine, puis en Russie et maintenant il est en Chine. Bien sûr, cela enrage beaucoup de gens, donc il y a toutes sortes de plaintes. Les gens disent « Oh, vous ne nous représentez pas, vous représentez juste la Hongrie, même si la Hongrie est actuellement le leader de Ludwig Barberow, n'est-ce pas ? » Quoi qu'il en soit, la perspective chinoise est qu'il essaye de conclure un accord. Toutes les critiques ne sont que de la comédie, peu importe ce qu'ils disent vraiment. Une chose est claire, l'OTAN est au courant de cela. Il en a discuté avec l'OTAN à l'avance. Alors, essaie-t-il d'obtenir une sorte de cessez-le-feu ou d'accord de paix ? Est-ce qu'il fait de la médiation ? Est-ce qu'il fait de la médiation ? Est-ce que c'est ce qu'il fait ? C'est ce qu'il dit et je pense que nous devons l'accepter parce que c'est cohérent avec ce qu'il fait. Toutes ces critiques à son égard, vous avez tout à fait raison. La Hongrie occupe maintenant la présidence de l'Union européenne. Cela signifie que la Hongrie préside tous les comités, convoque le conseil de l'U or Matter en session, prépare l'ordre du jour et fait toutes ces choses. Les Hongrois disent « Regardez, nous avons une guerre en Europe. Il y a une crise économique majeure qui est en grande partie le produit de cette guerre. Il y a destruction et souffrance en Ukraine. » Ils ont utilisé ce mot. « Il y a un très grand danger que la situation s'aggrave. Alors, que devons-nous faire ? Nous devons nous engager dans la diplomatie pour voir s'il y a un moyen de mettre fin à la guerre. C'est une approche complètement rationnelle et pratique du problème. C'est très similaire à celle de la Chine d'ailleurs. Les idéologues de l'Union européenne et de l'Alliance occidentale, je pense, sont généralement furieux à ce sujet parce qu'ils veulent que la guerre continue. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour empêcher une négociation d'avoir lieu. Mais Orban dirait « Je fais simplement mon travail. Le fait que personne d'autre ne le fasse ne signifie pas que je ne devrais pas le faire. » J'ai maintenant une responsabilité pour l'avenir de l'Europe. Donc bien sûr, je fais mon travail. Je vais en Ukraine pour savoir ce que les Ukrainiens vont dire. Je vais en Russie pour savoir ce que les Russes vont dire. Je vais en Chine parce que la Chine est un acteur majeur. Elle a d'excellentes relations avec la Russie et historiquement de bonnes relations avec l'Ukraine. Elle a ses propres plans et discussions sur la manière de poursuivre la paix. Donc bien sûr, nous allons en Chine. Je comprends qu'il a l'intention d'aller aux États-Unis pour la réunion du sommet de l'OTAN. Mais il semble que l'administration Biden ne soit pas d'accord pour le rencontrer, du moins pour discuter de cette question. Cependant, il pourrait espérer que Donald Trump, s'il est élu président en novembre, soit plus intéressé. Donc, je pense que c'est ce qu'Orban essaie de faire. Cela fonctionne aussi pour lui personnellement, car il montre au peuple hongrois que la Hongrie joue un rôle important dans la diplomatie mondiale. Il sait que ses actions sont bien reçues dans le reste du monde. La plupart des gens dans le monde sont d'accord avec ce qu'il fait. Il sent également que dans les différents pays d'Europe, l'humeur est en train de changer. J'étais en Allemagne jusqu'à la fin de la semaine dernière. J'ai constaté que de plus en plus de gens en Allemagne me disaient franchement qu'ils n'étaient pas du tout contents de la guerre et qu'ils voulaient la voir se terminer. Je pense que la même chose doit être vraie en France, à en juger par les résultats des élections législatives. Je peux certainement dire que c'est aussi vrai en Grande-Bretagne et que cela a eu un effet sur les élections là-bas également. donc je pense qu'Orban sent qu'il a le vent en poupe. C'est pourquoi il est confiant dans ce qu'il doit faire. Il a montré du courage mais aussi du pragmatisme dans ses actions. J'ai une question ici cependant. Zelensky d'Ukraine a promulgué une loi interdisant les négociations avec la Russie et la Russie a également déclaré que Zelensky n'est pas un représentant légitime de l'Ukraine. Donc il leur est difficile de négocier directement, n'est-ce pas ? S'ils décident de négocier sérieusement, ils doivent passer par un tiers. Est-ce correct ? Est-ce que c'est ce que c'est ? Oui, c'est absolument correct. Oui, c'est absolument correct. Maintenant, je pense que les Russes sont probablement plus flexibles à ce sujet parce que Poutine pourrait simplement changer d'avis. Les Ukrainiens ont cette loi qui est en fait un décret, donc en théorie, Zelensky pourrait l'annuler. Mais le problème qu'il a, c'est qu'il y a des gens en Ukraine qui ne veulent pas qu'ils le fassent. ils sont fanatiques et idéologiques. Il a été menacé par le chef de la brigade Azov, qui est l'une de ses brigades d'extrême droite quasi-fascistes. S'il commence à négocier avec les Russes, ils s'en prendront à lui. C'était assez extraordinaire d'écouter ce que ce homme a dit. Il semble effectivement s'adoucir un peu. Du point de vue chinois, cela est dû à la mauvaise performance de Biden lors du débat. Il semble que Biden pourrait même ne pas être le candidat du Parti démocrate ou s'il l'est, il perdra. Il y a des spéculations dans les médias chinois disant qu'il s'est adouci à cause de la performance lors du débat. Pensez-vous qu'il y a une part de vérité là-dedans ? Il y a une part de vérité, mais je ne pense pas que ce soit la principale raison. La principale raison est que la situation sur le champ de bataille est très défavorable pour l'Ukraine. Au-delà de cela, le facteur le plus important qui a changé la perspective de Zelensky et, je suppose, de la direction ukrainienne sur l'évolution de la guerre a été l'échec de la conférence de paix en Suisse. Le fait que la Chine n'ait pas assisté et que l'Inde n'ait envoyé qu'un représentant de Baran. Le fait que la plupart des pays aient refusé de signer le communiqué final et aient déclaré qu'ils devaient prendre des mesures extraordinaires comme obtenir la signature du patriarche de Constantinople a été un choc en Ukraine. Cela leur a fait réaliser que, loin d'être soutenus, ils risquaient de devenir isolés. En fait, ils deviennent isolés. Je pense que cela a été un choc majeur. Et cela leur a fait comprendre que s'ils veulent renforcer le soutien international, ils doivent commencer à paraître plus raisonnables qu'ils ne l'ont été jusqu'à présent. Maintenant, du côté de la Russie, tout ne se passe pas parfaitement non plus. Il y a plusieurs problèmes. Une chose dont je veux vous parler est la corruption dans l'armée. Poutine vient de limoger quatre vice-ministres de la Défense. La Chine a également puni deux anciens ministres de la Défense à peu près au même moment. Ces actions semblent liées à une forme de corruption. Nous savons tous à quel point le Pentagone est corrompu. Le plus célèbre, Donald Trump, a envoyé des auditeurs en Afgad et leur avion s'est mis écrasé. Autant que je sache, personne n'enquête même sur cet accident. Et clairement, Donald Trump sait ce que cela signifie. Sinon, si ce n'était qu'un accident, il aurait pu envoyer plus d'auditeurs. Mais il ne l'a pas fait. C'était la fin de l'histoire. Nous savons tous combien de milliards de dollars manquent, personne ne sait où ils vont, etc. Il semble que les trois pays connaissent une sorte de corruption dans leur armée. Est-ce la même chose en Grande-Bretagne aussi ? Est-ce un problème très difficile à prévenir ? Est-ce simplement comme ça que tout le monde connaît une sorte de corruption ? Absolument. Il est important de reconnaître qu'il y a de la corruption dans les armées. L'une des raisons à cela est la manière dont les industries de l'armement fonctionnent de nos jours et le rôle significatif que les généraux supérieurs jouent dans les décisions d'approvisionnement. Inévitablement, si vous êtes Lockheed et que vous voulez persuader le Pentagone d'acheter votre dernier chasseur extrêmement coûteux, vous voudrez un général de votre côté. Si cela signifie payer un pot de vin, ce ne sera pas un problème pour vous. vous préfériez sécuriser le contrat plutôt que de vous inquiéter du pot de vin. C'est également vrai dans une certaine mesure en Grande-Bretagne. La corruption existe aussi en Russie et en Chine. Cependant, il y a une différence. En Chine et en Russie, les industries de production militaire sont en grande partie détenues par l'État. En Occident, elles ne le sont pas. Cela entraîne un degré de contrôle beaucoup plus élevé en Chine et en Russie qu'en Grande-Bretagne ou aux États-Unis. Oui, nous avons de la corruption en Grande-Bretagne. Aux États-Unis, elle est d'une telle ampleur qu'elle n'est même pas vraiment dissimulée. En raison de la structure de leurs industries, il y a très peu de choses que les gouvernements peuvent faire à ce sujet ou même veulent faire à ce sujet. Les ministres reçoivent également des pots de vin. En revanche, en Chine et en Russie, les gouvernements peuvent et abordent cette question. C'est pourquoi des personnes comme l'ancien ministre chinois de la Défense ont été limogées et expulsées du parti communiste chinois. Non seulement quatre ministres ou vice-ministres, mais beaucoup d'autres ont également été limogés. En Russie, Poutine est devenu frustré par la corruption au sein du ministère de la Défense. Il a décidé de s'attaquer au problème en nommant un économiste et auditeur pour prendre les commandes. Cet auditeur a examiné tous les livres, identifié les problèmes et éliminé les responsables. Poutine peut le faire, tout comme le parti communiste en Chine. Aux États-Unis et en Grande-Bretagne, il est presque impossible de faire de même. Oui, je trouve cela intéressant. Tout se passe en même temps, n'est-ce pas ? On dirait que tout le monde s'occupe de son ministère de la Défense. Eh bien, si nous parlons de la Russie, la raison pour laquelle cela s'est produit et bien sûr la guerre en Ukraine. Ils dépensent beaucoup plus d'argent en armes. Ils veulent également voir ce que tout cet argent réalise réellement sur les champs de bataille. Donc cela a concentré leur attention. Avant, ils toléraient un certain niveau de corruption au sein du ministère de la Défense parce que, eh bien, qu'ils se souciaient si quelques personnes s'en sortaient bien pour elles-mêmes. L'ensemble semblait globalement fonctionner correctement, donc ils n'étaient pas trop préoccupés. Mais maintenant, c'est devenu vraiment important et ils resserrent immédiatement les contrôles. Je pense qu'en Chine, c'est différent. J'ai l'impression que Xi Jinping déteste absolument la corruption. Dès qu'elle apparaît, il agit immédiatement pour l'éradiquer. Oui, c'est en grande partie la raison pour laquelle il est populaire en Chine parce qu'il a clairement montré qu'il est anti-corruption. Maintenant, bien sûr, l'Occident dit qu'il utilise cela comme excuse pour se débarrasser de ses opposants politiques et de ses critiques. Peut-être que certains d'entre eux le sont, mais en général, je pense que les gens croient vraiment qu'il est sincère dans sa volonté de faire le ménage. Je pense qu'il est absolument sincère et je sais que le gouvernement britannique a été informé de cela par de véritables experts de la Chine, des experts britanniques de la Chine dont il y en a plusieurs d'ailleurs. Je le sais parce que l'un d'eux qui est un ami personnel me l'a dit. Mais bien sûr, ils n'y prêtent aucune attention. Que pensez-vous qu'il se passe en ce moment au Moyen-Orient ? Pendant un certain temps, il semblait qu'Israël et le Liban allaient commencer une nouvelle guerre. Mais cela ne semble plus être le cas. Que se passe-t-il en ce moment avec cette série de menaces ? Nous assistons aux conséquences de la tentative d'Israël de se réaffirmer et de remodeler le Moyen-Orient après la crise de Gaza. Ils ont subi une défaite militaire majeure à Gaza. Personne en Occident n'en parle de cette manière, mais il devient de plus en plus clair que c'est ce qui s'est passé. La position du Premier ministre Netanyahou a été sévèrement affaiblie politiquement. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne parte. Les États-Unis ont également été sérieusement embarrassés parce qu'ils ont soutenu Netanyahou et Israël à fond à Gaza. Ils sont très humiliés par le fait qu'Israël n'a pas réussi à gagner et par le fiasco de cette guerre. Ils ont essayé de créer quelque chose, mais cela n'a duré que quelques jours avant de s'effondrer, tout comme la politique étrangère américaine au Moyen-Orient dans son ensemble. Alors, ils se débattent encore cherchant des moyens de se donner une apparence de force. Il y a eu beaucoup de discussions pendant plusieurs semaines sur le fait qu'Israël pourrait commencer une guerre au Liban contre le Hezbollah, la milice libanaise. puis je soupçonne que les militaires en Israël et aux États-Unis sont intervenus et ont dit, écoutez, nous avons déjà perdu à Gaza contre un adversaire beaucoup plus faible qui est le Hamas. Voulons-nous vraiment commencer une autre guerre contre un adversaire beaucoup, beaucoup plus fort qui est le Hezbollah, fortement soutenu par l'Iran ? En conséquence, les Israéliens hésitent. Ils ne sont pas tout à fait sûrs de ce qu'ils doivent faire et se retirent probablement. Ce n'est pas une chose stupide. Il est possible que les durs l'emportent, mais dans l'ensemble, le sentiment que j'ai est que les Américains et les Israéliens sont en retraite. Oui. D'accord. Avant de vous laisser partir, il y a quelque chose de plus léger. En Chine, les gens en parlent depuis un moment. Il y a une entreprise appelée Sweet Baby Inc. C'est une société canadienne de conseils en jeu. En Chine, les gens appellent cette entreprise une société d'extorsion à cause de leurs pratiques. Ils prétendent promouvoir la diversité, l'équité et l'inclusion dans les récits de jeux et l'industrie, y compris les studios. Cependant, ils facturent des honoraires très élevés pour leurs conseils, environ 7 millions ou plus. Ils ont fait cela avec de grandes entreprises de jeux. Récemment, une entreprise chinoise a produit un jeu vidéo appelé Wukong. Wukong est le personnage principal de Voyage en Occident. Ils l'ont utilisé comme personnage principal et ont créé ce jeu vidéo. Sans surprise, Sweet Baby Inc. les a approchés, offrant des services de conseil. Cependant, l'entreprise a refusé, disant qu'elle n'avait pas besoin de leurs services. Ils ont décidé de se concentrer sur le marché chinois et ne se sont pas préoccupés de la correction politique, de l'inclusion ou de la diversité. Mais Sweet Baby Inc., étant la soi-disant entreprise d'extorsion, a utilisé les réseaux sociaux pour diffamer cette société de jeux. Ils ont affirmé que le personnage était trop macho et discriminait les femmes, les accusations habituelles. Ce qui est intéressant, c'est que de nombreux internautes et la société de jeux elle-même ont souligné que si vous savez quelque chose sur Wukong, vous devriez savoir que Wukong n'a pas de genre. Wukong est un singe né d'un rocher et le livre ne mentionne jamais son genre. N'est-ce pas intéressant ? J'aimerais vraiment entendre votre avis là-dessus. C'est intéressant. Je veux vraiment entendre votre avis. Je suis absolument concrètement. Je suis tout à fait d'accord. En tant que quelqu'un qui a lu Le Voyage en Occident, c'est l'une des choses les plus absurdes que j'ai jamais entendues. C'est complètement insensé. J'hésiterais à qualifier Le Voyage en Occident d'histoire inclusive parce que quand il a été écrit, personne ne pensait en ces termes. Mais si vous voulez voir de la tolérance, de la diversité, de l'intérêt, de l'humour et un sens du plaisir dans la civilisation chinoise, c'est le livre qu'il vous faut. C'est brillant et il contient tous ces éléments. Vous n'avez pas besoin d'une entreprise pour venir vous enseigner ces choses. Il est absurde qu'ils salissent, critiquent et répandent des histoires horribles. Je peux tout à fait imaginer et je suis sûr que c'est exactement ce qu'ils font. Mais le postulat de base est ridicule. Cela montre une incompréhension totale du sujet, du roman, du jeu et de la culture chinoise. La culture chinoise est d'ailleurs très inclusive. Il y a eu des moments où les choses ont changé, mais je souhaite vraiment que les gens en Occident se familiarisent un peu plus avec la culture chinoise. Ils devraient lire ces romans chinois du passé pour en avoir une idée. Et en effet, voir le film. Il y a en fait un merveilleux film d'animation réalisé dans les années 60 appelé « Uproar in Heaven » que vous pouvez encore trouver. Sur YouTube ? Oui. Eh bien, la partie intéressante à ce sujet est qu'ils ont fait des allers-retours parce que cette entreprise, Sweet Baby, veut clairement extorquer de l'argent. C'est pourquoi ils ont sali l'entreprise pour les forcer à payer leurs services de conseil qui coûtent 7 millions de dollars. Par le passé, ils ont réussi avec d'autres entreprises de jeux. Développer un jeu vidéo coûte beaucoup d'argent et vous ne voulez pas risquer d'être annulé. Mais cette entreprise chinoise dit non. Nous ne jouons pas à ce jeu. Le personnage n'a même pas de genre, n'est-ce pas ? Dans le livre, il n'y a aucune indication sur le fait que le personnage soit masculin ou féminin. Le livre ne le précise jamais. Donc, les internautes ont les meilleures répliques disant publiquement que l'auteur qui a écrit ce livre il y a 500 ans a créé un personnage à l'épreuve de la correction politique occidentale d'aujourd'hui. Ce n'est pas incroyable. C'est brillant. C'est absolument brillant. Les internautes ont absolument raison. Ils l'ont parfaitement exprimé. Bien joué. C'est tout ce que je peux dire. Et j'espère vraiment que cette société de jeu ne cèdera pas à ce chantage parce que c'est ce que c'est. Non, oui. Je pense qu'à la fin, ils ont peut-être abandonné. Ils ont probablement compris que cela ne ferait que leur donner une mauvaise image. Ils sont censés vous aider à comprendre la diversité, mais ils ne la respectent pas eux-mêmes, n'est-ce pas ? Ils ne respectent pas la diversité ? Eh bien, je pense que cela a été décrit de manière absolument claire. Cela ressemble à une sorte de raquet d'extorsion. Je ne connais pas cette entreprise, mais c'est ce que cela semble être. C'est une complète déformation des réalités sous-jacentes ici. S'ils ont été priés de partir et de ne jamais revenir en Chine, c'est ce qui devrait vraiment se passer. Je ne serai pas désolé, c'est tout ce que je peux dire. Ah, oui, c'est assez drôle parce qu'il y a eu beaucoup d'allers-retours, les internautes n'ont pas abandonné cette fois-ci. Cette fois, ils ont l'impression que vous vous êtes ridiculisés parce que vous ne savez pas ce qu'ils ont fait. parce que vous ne savez ce qu'il y a fait. Ils ne savent absolument pas de quoi ils parlent. D'ailleurs, cela en dit long sur l'Occident aujourd'hui. Derrière toute la propagande, il y a toujours un certain cynisme sous la surface. Ils peuvent parler de manière grandiose et audacieuse, mais en fin de compte, tout est très sordide et mesquin et il s'agit d'argent et de choses de ce genre. Et le deuxième point est qu'il explique pourquoi certains occidentaux trouvent la Chine intéressante. Pas tous les occidentaux, mais certains trouvent que la Chine pose problème parce que la Chine peut simplement dire « Allez-vous en » ou « Dégagez ». Si cela avait été une entreprise de jeux malaisienne, elle pourrait se sentir très intimidée. Elle pourrait penser qu'elle doit pénétrer le marché nord-américain et pourrait payer parce qu'elle sent qu'elle n'a pas le choix. Mais la Chine n'est pas du tout comme ça. Ils peuvent simplement dire « Dégagez si vous ne nous payez pas ». Ils n'ont pas besoin que quelqu'un leur parle de leur propre littérature. Ce n'est pas pour ça qu'ils sont là. pour nous dire qu'ils ne sont pas de leur propre littérature. Je veux dire, ce n'est pas ce que nous sommes ici. Eh bien, je pense que dans ce cas, le problème est que la société de jeux voulait à l'origine se concentrer uniquement sur le marché chinois et n'a pas prêté attention au marché étranger. Mais le jeu a rapidement gagné en popularité à l'étranger. C'est à ce moment-là que cette autre entreprise a vu une opportunité. « En dehors de la Chine, nous avons la correction, la diversité et ainsi de suite. » Je pense que la société de jeux n'a pas fait ses devoirs. Si vous allez critiquer un personnage, vous devez d'abord connaître quelque chose sur ce personnage. Mais ils ne savaient rien et ont juste suivi le mouvement. De plus, les internautes chinois deviennent de plus en plus avertis. Beaucoup d'entre eux lisent l'anglais, le comprennent et ont vécu à l'étranger. Donc, ils savent comment jouer à ce jeu. Ils ont été très actifs sur Twitter et d'autres réseaux sociaux. Cela en fait aussi partie, je pense. Exactement. Vous avez tout à fait raison sur les deux points. Lorsque le jeu a commencé à être remarqué à l'étranger, ils y ont vu leur chance de récupérer leurs 7 millions. mais les internautes, comme vous le dites à juste titre, ont beaucoup mieux compris ce que l'Occident représente vraiment. Ce n'est pas si différent. Dans les années 1840, comment avez-vous corrigé les problèmes de commerce ? Vous avez forcé les Chinois à prendre le relais. C'était aussi une question d'extorsion, si nous y pensons en ces termes. Eh bien, c'est bien qu'ils n'aient pas réussi. Alors, ils ont fini par céder. Ils ont cédé. Ils ont cédé. Oui, absolument. Je veux dire, c'est une grande victoire en fait, et c'est une victoire qui va résonner partout. Le monde du conseil est en fait assez petit, bien que très lucratif. Le fait qu'une entreprise en Chine ait dit non, va, vous savez. Oui, je pense que c'est une bonne chose. J'étais consultant. J'ai travaillé pour IBM Consulting pendant un certain temps. J'ai remarqué que le conseil a souvent tendance à créer des problèmes à partir de rien. S'il n'y a pas de problème, alors il n'y a pas de travail pour un consultant. Si tout le monde est sans problème, alors nous n'avons pas besoin de consultants. Donc, je trouve que les cabinets de conseil sont assez bons pour inventer des choses. Je suis sûr. Je veux dire, c'est absolument vrai. Mais ce cas particulier est tellement grotesque. C'est tellement absurde. D'accord. Nous avons une section plus courte cette fois parce que nous avons parlé plus longtemps la dernière fois. Alors, je vais te laisser partir. D'accord. Merci beaucoup, Phil. À plus tard. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada